Non, ce n'est pas dans nos anciennes galeries minières que l'alerte au tir a été donnée mais au collège évariste galois d'Algrange une alerte à la mémoire peut-être en tout cas. En effet, à l'initiative de l'amicale des anciens mineurs de fer d'Algrange une exposition à trait à nos mines de fer s'est tenue au CDI du collège évariste galois de la cité aux quatre mines l'a bien nommé. M. le président de l'amicale des veuves et anciens mineurs de fer d'Algrange, Yves Billon Laroute et M. le président d'honneur de l'amicale, Émilie Martin, n'ont pas manqué de raviver la lumière de la mémoire minière de notre territoire au collégien. Pour Mme, l'approviseur du collège d'Algrange, c'était une évidence que de répondre favorablement à ce type d'initiative presque à un devoir de mémoire. Il nous a semblé évident de les accueillir à la fois pour un devoir de mémoire parce qu'une ville a une histoire et également afin de sensibiliser les élèves au patrimoine. Pour M. Yves Billon Laroute comme Émilie Martin, il était nécessaire de faire perdurer la mémoire au travers des jeunes générations dont quelques-uns ont eu peut-être des aïeuls qui ont œuvré dans les entrailles de nos sous-sols et dont ils ont peut-être conservé dans un coin de leur grenier une lampe à carbure. Le but, c'est de pouvoir informer la jeunesse dans cet établissement parce que nous estimons que beaucoup d'enfants ne sont pas et n'ont même peut-être jamais entendu parler des mines de fer de Lorraine. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas vu un lampe à carbure il y en a d'autres qui ont dit dans le passé aux différentes conférences qu'on a fait dans les classes qu'ils avaient bien vu une lampe à carbure dans la cave du grand-père et puis au grenier alors on les invite à venir et à s'expliquer avec nous. Moi, c'est chez mon grand-père il était mineur un ami de Rouche-au-Villet. Il t'a fait part de son expérience un petit peu ou pas ? Un peu mais je m'en souviens vaguement. Et pour informer les collégiens de ce que fut notre passé minier cette exposition conçue par l'Amicale des mineurs fut articulée sur plusieurs axes sur lesquels l'équipe pédagogique du collège a trouvé des liens avec le programme scolaire et ainsi bâtir un projet multidisciplinaire cohérent. Madame Christiane dit Battista principale du collège. Donc au niveau du lien avec le collège on a plusieurs disciplines qui peuvent rebondir sur cette exposition donc à la fois les disciplines d'histoire-géographie pour l'histoire locale l'histoire passée présente l'industrialisation la désindustrialisation. Avec l'expo qu'on a actuellement pour expliquer aux enfants c'est-à-dire que depuis le début comme par exemple au musée des mines on raconte depuis le début la fonction du mineur comment les mines ont travaillé à ciel ouvert à flotte coteau puis après par la suite on a modernisé on est descendu beaucoup plus profond on a été chercher des couches inférieures et puis jusqu'à la fin fermeture des mines Amenez là-bas vous avez une table là-bas où vous avez des outils où vos grands-parents les grands-pères et grands-mères ont travaillé à la main c'était des manœuvres ils chargeaient ils chargeaient le minerai à la main Également en géographie les paysages on a aussi la SVT en 3ème et en 5ème dans les programmes abordés la géologie et puis on peut trouver des fossiles un jeune homme parlait d'une genre de balle de douille c'était des fossiles à corner comme on a des cornets glaces et on trouvait de toutes sortes de fossiles parce qu'il y a des milliers d'années ici il y avait l'eau il y avait la mer il y avait de l'eau on retrouve des coquillages sur la hauteur vous voyez et en français on peut aussi travailler sur la littérature locale et enfin au CDI donc la documentaliste peut travailler sur l'ouverture culturelle le monde local voilà alors on raconte toute l'histoire en photo avec des personnages des gens qui travaillent dans les différents métiers poseurs boiseurs mineurs tuauteurs trolléurs et tout ça tout ce qui a été fait pendant presque un siècle un quart parce qu'il faut vous dire que nos mines ont duré presque jusqu'à là et puis il faut quand même qu'on dise une chose c'est qu'on a à peu près sur le bassin nord on a fait à peu près 3 milliards de tonnes d'extraits et il reste encore à peu près d'après les statistiques 3 milliards de minutes dans notre région donc je pense que cette exposition va ramener beaucoup d'informations aux élèves nous attendons aussi beaucoup de questions de leur part on va se mettre à leur écoute parce qu'il y a la curiosité puis on les laisse la personne qui est au CO ici a préparé déjà des questionnaires qui vont faciliter le travail et en effet les collégiens ne manquèrent pas de poser bon nombre de questions à la fois faisant partie de leurs questionnaires conçus avec l'équipe pédagogique mais bien d'autres en fait je leur ai demandé par rapport parce qu'en fait c'était vraiment grâce aux mines qu'ils arrivaient à travailler avoir un travail donc un revenu tous les mois pour nourrir leur famille donc je leur ai demandé quel choc ça avait été aux mineurs une fois que tout ça s'arrêtait et donc ils m'ont bien répondu et donc du coup maintenant je connais ma réponse les mines on peut constater que les nouvelles par exemple ils sont au Brésil au Mexique ils ont ouvert des nouvelles usines là-bas vous voyez ils sont partis avec leur bien là-bas et ici on n'est plus ici aujourd'hui tout le monde cherche du travail et ça les mines c'est à rapporter énormément à la population à l'agrange et dans toute la vallée a aussi apporté énormément mais au collégien d'évariste Galois d'Algrange cette fois ce type d'initiative et de témoignage qui aura contribué grandement au relais de la mémoire collective à la jeune génération en tout cas ce fut porteur et l'intérêt des collégiens fut au rendez-vous c'est toujours intéressant d'apprendre des choses sur les mines d'avant comment ça se passait avant dans le temps dans les mines et tout ça c'est intéressant de s'ouvrir l'esprit encore d'avoir de nouvelles connaissances donc c'est toujours un plus pour nous merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada